Salut mes chers collégiens, mes chers collégiènes. Cette vidéo est toujours réservée aux élèves de la troisième année collégiale. On est dans la séquence 3, rédiger une lettre pour demander une autorisation. Et dans cette science de lecture, on va essayer ensemble d'identifier les caractéristiques d'une demande d'autorisation. Et tout d'abord un petit rappel de notre projet pour cette année-là. Notre projet, c'est rédiger des correspondances, des lettres pour organiser une semaine écologique et sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et aux problèmes de la raréfaction de l'eau. Alors, avant de commencer notre projet, on veut rédiger une demande d'autorisation. Alors, pour rédiger une demande d'autorisation, comment on va rédiger une demande d'autorisation sans lire des exemples de demandes d'autorisation ? Tout d'abord, on va rédiger une demande d'autorisation au directeur pour demander l'autorisation d'utiliser la cour, les locaux de l'établissement pendant la semaine écologique. Aussi, je peux demander l'autorisation à mon ami d'utiliser une photo dans un exposé ou bien dans un film, etc. Alors, ce qu'on va voir dans ces deux exemples qu'on va traiter dans cette science. Commençons par la demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. La demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. Dans cette leçon, incha'Allah, on va essayer de travailler tout d'abord la forme. Demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. La cour, les classes, les pavions scientifiques, etc. Et on va remarquer ici, dans cette demande d'autorisation qui est dans le livre Parcours, que l'on a demandé d'une manière indirecte l'autorisation d'utiliser la cour de l'école. Mais ce n'est pas d'une façon directe. Passons maintenant à la lettre. Un monsieur le directeur du collège An-Nour, FES. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir quatre membres de l'association française Agir pour la planète, qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum des personnes attendues est estimée à 10. Vous trouverez si joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Ashraf Nasseri, PG, liste avec coordonnées. J'espère, mes chers, que vous avez tout d'abord remarqué la forme de la lettre, la lettre administrative. Ici, cette demande d'autorisation est une lettre administrative parce qu'elle est envoyée à une administration, à un directeur qui représente une administration. Je vais relire, incha'Allah, la lettre et après, on va travailler tout d'abord la forme. Un monsieur le directeur du collège à Nord-FES, objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir quatre membres de l'association française Agir pour la planète, qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance des tris, des déchets et des recyclages dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum des personnes attendues est estimé à 10. Vous trouverez si joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Ashraf Nassiri, PG, liste avec coordonnées. Alors, on va tout d'abord découper la lettre. Commençons par la première partie, c'est l'entête de la lettre. Alors, on va commencer par l'entête de la lettre. Fès, le 22 septembre 2017, c'est le lieu et la date de rédaction de la lettre. Ici, on a les coordonnées de l'expéditeur, celui qui a écrit la lettre. Les coordonnées, toutes les informations, les renseignements sur l'expéditeur. Il s'appelle Ashraf Nassiri. Son adresse, 33 rue Karama, 30 000 fès. Et aussi, il y a l'adresse électronique, achraf.nassiriayrobashgmail.com C'est pour cela qu'on dit les coordonnées de l'expéditeur. Un monsieur le directeur du collège à nos fèses sont les coordonnées du destinataire. Les coordonnées du destinataire, ça veut dire à qui on a envoyé la lettre. Objet, demande d'autorisation. Ici, on a l'objet de la lettre. Pourquoi on a écrit cette lettre ? C'est pour demander l'autorisation. Monsieur le directeur, c'est la formule d'appel. Monsieur le directeur, c'est la formule d'appel. Maintenant, on va voir le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Observez bien le corps de la lettre. Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir quatre membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri du déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année. Le nombre maximum des personnes attendues est estimée à 10. Voici le premier paragraphe dans le corps de la lettre. Vous trouverez 6 juin la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Voici le deuxième paragraphe dans le corps de la lettre. Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile. C'est le troisième paragraphe dans le corps de la lettre. L'expression utilisée pour demander l'autorisation c'est Je sollicite votre autorisation. Et les pièces dans le deuxième paragraphe les pièces qu'on a jointes au dossier c'est la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. On va encore travailler ça lorsqu'on va travailler dans la deuxième partie le contenu. Maintenant la formule de politesse finale. Dans l'espoir d'une réponse favorable je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'assurance de ma considération distinguée. Où est la formule de politesse finale ? La formule de politesse finale c'est Je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'assurance de ma considération distinguée. Et à la fin Ashraf Nasiri c'est la signature. C'est la signature. ça veut dire le nom et le prénom de la personne qui a écrit la lettre. Et à la fin on a PG liste avec coordonnées ça veut dire les documents qu'on a joints à la lettre. PG ça veut dire les pièces jointes. PG ça veut dire les pièces jointes. Alors j'espère mes chers maintenant que vous avez remarqué et que vous avez compris maintenant tout d'abord la forme de la lettre. On a l'entête dans l'entête on a présenté l'expéditeur tout d'abord le lieu et la date de rédaction l'expéditeur aux coordonnées de l'expéditeur coordonnées du destinataire l'objet de la lettre et la formule d'appel et dans le corps de la lettre on a présenté les informations toutes les informations en relation avec la demande d'autorisation et à la fin on a fini notre lettre par une formule de politesse et la signature et les péchés. Compte tenu de cette lettre la demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège le contenu d'abord un rappel de la lettre FES le 22 septembre 2017 Ashraf Nasseri 33 rue Karama 30 000 FES Ashraf point Nasseri aerobas gmail point com un monsieur le directeur du collège Annoor FES objet demande d'autorisation monsieur le directeur dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège je sollicite votre autorisation pour accueillir quatre membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri du déchet et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10 Vous trouverez si joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile Dans l'espoir d'une réponse favorable je vous prie d'agréer Monsieur le directeur l'assurance de ma considération distinguée Ashraf Nasiri PSG liste avec coordonnées Alors dans cette leçon Inch'Allah on va travailler tout simplement le corps de la lettre ça veut dire le premier et le deuxième et le troisième paragraphe Le corps de la lettre Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège je sollicite votre autorisation pour accueillir quatre membres de l'association française agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri du déchet et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année Le nombre maximum des personnes attendues est estimé à 10 Alors j'espère mes chers tout d'abord que vous prenez ou bien j'aimerais bien que vous prenez toujours un stylo et un cahier parce qu'on va relever ensemble on va essayer de relever ensemble les informations qu'on a exposées qu'on a présentées dans ce premier paragraphe Tout d'abord commençons par l'événement Après on va voir la correction Alors relevez l'événement De quel événement on a parlé ici Il y a un événement Pour nous notre événement c'est une semaine écologique Mais ici dans cette lettre Quel est l'événement De quel événement on a parlé J'espère que vous avez retenu votre réponse Deuxième question Vous allez relever le organisateur Et toujours lorsqu'on a une activité dans un collège on a des clubs C'est des clubs qui vont organiser l'événement Toujours on organise des événements dans notre collège au nom d'un club Alors relevez-moi l'organisateur Relevez-moi aussi la date de l'événement La date de l'événement Et relevez aussi l'activité qu'on va présenter L'activité L'activité qu'on va présenter Et le lieu de l'activité Le lieu de l'activité L'animateur qui va animer l'activité L'animateur qui va animer l'activité Et aussi les personnes concernées Les personnes concernées J'espère mes chers que vous avez retenu votre réponse Je vous rappelle toujours vos réponses Je vous rappelle toujours que vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de relever ces informations Je répète Vous allez relever l'activité Ou bien tout d'abord l'événement La date de l'événement L'organisateur de l'événement Et l'activité L'activité Le lieu de l'activité Et aussi Le lieu dans lequel on va faire cette activité Et aussi L'objectif de l'activité J'ai oublié l'objectif s'il vous plaît de l'activité Et les personnes concernées Les personnes concernées Alors toutes ces informations on va les relever dans le premier paragraphe Passons maintenant au deuxième paragraphe Vous trouverez si joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées Vous trouverez si joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées Qu'est-ce qu'on a présenté dans ce paragraphe ? Et le troisième paragraphe dans le corps de la lettre Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile Est-ce qu'on a présenté ici des informations ou bien est-ce qu'on a présenté quelque chose ? Alors si vous avez fini mes chers passons maintenant à la correction Commençons par le premier paragraphe Je vais essayer de le relire et on va corriger Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club le club de l'environnement de notre collège je sollicite votre autorisation pour accueillir quatre membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri du déchet et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la troisième année Le nombre maximum des personnes attendues est estimé à 10 Et toujours je relis et je relis afin que vous puissiez corriger encore vos fautes Passons maintenant à la correction Alors on a tout d'abord l'événement Ici l'événement c'est fêter la journée mondiale de la planète fêter la journée mondiale de la planète c'est la journée mondiale de la planète La date de l'événement La date de l'événement c'est le 22 avril 2017 2017 L'organisateur ou bien le club organisateur c'est le club de l'environnement L'activité On a ici l'activité qu'on va présenter c'est un atelier de recyclage Et l'animateur qui va animer cette activité c'est quatre membres de l'association française Agir pour la planète Et l'objectif de l'événement cette activité vise cette activité vise alors on a l'objectif ici Alors l'objectif c'est sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri du déchet et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles Le lieu de l'événement c'est la cour du collège Cette activité aura lieu le 22 dans la cour du collège Maintenant les autres questions L'intervenant ici Alors l'intervenant ici c'est la personne qu'on a invitée étrangère du collège qu'on a invitée pour animer ou bien présenter quelque chose dans notre événement Alors c'est qui ici l'intervenant c'est l'association ou bien les 4 membres de l'association Agir pour la planète Les personnes concernées Je tiens à vous informer que cette activité concerne essentiellement les élèves de la 3ème année Alors les personnes concernées ce sont les élèves de la 3ème année Maintenant Quelle est l'expression utilisée pour demander l'autorisation L'expression utilisée c'est Je sollicite votre autorisation Solliciter ça veut dire demander avec beaucoup de respect Qu'il est maintenant le sujet de l'autorisation Alors ici le sujet d'autorisation c'est Demande d'autorisation ici d'accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète C'est Demande d'autorisation d'accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète C'est le sujet de l'autorisation ici Maintenant, passons au deuxième paragraphe. Elles peuvent être dans le comité d'organisation de l'événement. Et leurs coordonnées, ça veut dire le nom, le prénom et la classe. Alors, qu'est-ce qu'on a présenté dans ce paragraphe ? Ou bien, quels sont les documents joints à la lettre ? Il y a ici, comme vous voyez, un seul document qu'on a joint à la lettre. C'est la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leur coordonne. Alors, on a présenté dans ce paragraphe les pièces jointes. On a présenté les pièces jointes. Le troisième paragraphe. Ici, on n'a pas présenté une information, mais on a tout simplement dit qu'on est disponible pour tout renseignement possible. Et faites attention ici que vous jugeriez utile. « Jugeriez », on a le verbe juger, on l'a conjugué au conditionnel. Pourquoi ? Comme on a dit dans d'autres leçons, on a dit que le conditionnel est un temps de respect. Un temps de respect. Alors, c'est pour cela qu'on a conjugué le verbe juger au conditionnel présent, que vous jugeriez utile. J'espère, mes chers, maintenant, après avoir travaillé le corps de la lettre et aussi la forme de la lettre, que vous avez bien compris. Et dans cette leçon, on va voir « Demande d'autorisation dans une lettre amicale et pas une lettre administrative ». On va voir la « Demande d'autorisation d'utiliser une image ». « Demande d'autorisation d'utiliser une image ». C'est-ce, le 3-1-2017 Cher ami Rachid Salut Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. Cette année, à l'occasion de la journée mondiale de la planète qui aura lieu le 22 avril, Je compte réaliser un film éducatif intitulé « Eau source de vie » qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser ta photo nommée « Désert » publiée sur ton blog ? Mes photos se venirent. Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Merci d'avance ! A plus Alors, ici, dans cette lettre, je vais essayer tout d'abord de relire la lettre. Fais-ce, le 3-1-2017 Cher ami Rachid, salut Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. Cette année, à l'occasion de la journée mondiale de la planète qui aura lieu le 22 avril, Je compte réaliser un film éducatif intitulé « Eau source de vie » qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser ta photo nommée « Désert » publiée sur ton blog « Mes photos se venire » ? Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Merci d'avance ! A plus Acharaf Alors, qui a écrit cette lettre ? Et toujours, j'aimerais bien que vous preniez un stylo et un cahier pour travailler avec moi. Alors, qui a écrit cette lettre ? Ça veut dire qu'il est l'expéditeur de cette lettre. Alors, l'expéditeur, ici, c'est Acharaf. À qui il a écrit cette lettre ? Le destinataire. Le destinataire, c'est Rachid. Maintenant, quelle est la relation entre Acharaf et Rachid ? La relation entre Acharaf et Rachid. C'est son ami. C'est son ami. Ça veut dire que c'est une relation amicale. Alors, maintenant, on va commencer par « Fès le 3, 1, 2017 ». C'est le lieu et la date de rédaction. Où est la formule d'appel, ici ? Achraf s'adresse à son ami. La formule d'appel. La formule d'appel, c'est « Cher ami ». Cher ami. C'est la formule d'appel. Rachid a demandé l'autorisation à son ami. Quelle est l'expression qu'il a utilisée pour demander l'autorisation ? Quelle est l'expression qu'il a utilisée pour demander l'autorisation ? J'espère que vous avez relevé l'expression qu'Acharaf a utilisée pour demander l'autorisation. Alors, l'expression, c'est « Pouis-je utiliser ? » « Pouis-je utiliser ? » C'est le verbe « pouvoir ». « Je peux, tu peux, il peut. » L'inversion du sujet. Lorsqu'on fait l'inversion du sujet, on ne va pas dire « peuge », on dit « puis-je ». « Puis-je », ça veut dire « est-ce que je peux utiliser ? » Alors, l'expression utilisée, ici, c'est « puis-je ». Maintenant, dans cette lettre, où est la formule de politesse ? La formule de politesse, alors ici, la formule de politesse, c'est « à plus », parce qu'on a ici un langage familier. « À plus », ça veut dire « amitié de plus », ou bien « amitié jusqu'à plus l'infini », ou bien « toutes mes amitiés ». « À plus », parce qu'ici, le langage est familier. Au lieu de dire « amitié de plus », ou bien « amitié jusqu'à plus l'infini », on peut dire « à plus », c'est mon ami, il va comprendre. Et toujours, l'expéditeur et la signature de l'expéditeur. C'est Achraf qui a écrit cette lettre. On a le prénom. C'est la signature. Alors, maintenant, on va essayer, dans cette lettre, de relever tout d'abord, alors tout d'abord, prenez vos cahiers, l'événement. Vous allez relever l'événement, la date de l'événement, l'activité, l'objectif de l'activité. Parce que, Achraf, il veut faire une activité. Et quel est l'objectif de cette activité ? Et toujours, le sujet de la demande d'autorisation, ici. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez retenu. Passons, on peut passer maintenant à la correction ensemble. Alors, la première chose. L'expéditeur, on a dit, c'est Achraf. Le destinataire, c'est son ami Rachid. Pourquoi il a écrit cette lettre ? Alors, le sujet de la lettre. Pourquoi Achraf a écrit cette lettre à son ami Rachid ? On va voir ça dans la lettre. Je t'écris cette lettre. Puis-je utiliser ta photo nommée Désert, publiée sur ton blog, mes photos, souvenirs ? Alors, voilà pourquoi il a écrit cette lettre. Alors, il a écrit cette lettre. Pour demander l'autorisation d'utiliser sa photo nommée Désert. Pourquoi ? Comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Voilà pourquoi il a écrit cette lettre. C'est pour demander l'autorisation à son ami d'utiliser son image, ou bien sa photo nommée Désert. Parce qu'on ne peut pas utiliser la photo de quelqu'un sans avoir sa permission. Maintenant qu'on a déjà relevé l'expression utilisée pour demander l'autorisation, puis-je utiliser ? Puis-je utiliser ? Maintenant, on va relever l'événement. De quel événement on a parlé dans ce texte ? Alors, on va corriger. L'événement, c'est la journée mondiale de la planète. Maintenant, la date de l'événement. Ou bien, avant la date, l'activité tout d'abord. L'activité. Que va faire, ou bien que veut faire Achraf ? Alors, on a l'activité, c'est il veut réaliser un film éducatif intitulé « Aux sources de vie ». Voilà l'activité qu'il va présenter. C'est, il va présenter son film éducatif « Aux sources de vie ». La date de l'événement. La date de l'événement, toujours, c'est le 22 avril. Le 22 avril. Maintenant, quel est l'objectif de l'événement ? L'objectif de l'événement ? Toujours, je vous rappelle que vous pouvez suivre la lettre, il est dans vos manuels, manuels parcours. L'objectif de l'événement, c'est quoi ? On va voir. Alors, l'objectif de l'événement, c'est quoi ? Qui a pour but de montrer, de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Alors, l'objectif, c'est montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Alors, voilà, l'objectif de l'événement, c'est montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Alors, comme vous avez remarqué, dans toutes les demandes, ou bien dans les deux demandes d'autorisation qu'on a vues, on a vu la lettre administrative, la demande d'autorisation qu'on a envoyée à une administration, on a vu maintenant la lettre personnelle qu'on a envoyée à un ami et on a vu la forme et aussi les informations qu'on a présentées et comment on a présenté ces informations dans chacune de ces lettres. J'espère maintenant, mes chers, que vous avez compris la différence entre lorsqu'on s'adresse à une administration et lorsqu'on s'adresse à un ami pour demander l'autorisation. À bientôt, mes chers, et je vous invite toujours à découvrir les prochaines leçons. Sous-titrage Société Radio-Canada